Alors, je vais essayer de reclasser les étapes et les objets qui m'ont quelque sorte contraint avec moi de réfléchir sur la noblesse et sur la aristocratie, et ainsi je vais donner une sorte de cohérence qu'ils n'avaient pas au départ et non toujours pas vraiment pendant la présentation, et ce faisant je vais aborder la noblesse comme enjeu de classement social et de lutte pour le classement social, comme génératrice de dispositions et de pratiques et entre autres d'accessibilité, comme imaginaire et comme élément structurel de la vie littéraire. Et donc, ce parcours commence avec une revue québécoise qui s'appelle l'Unigogue, qui est un mot d'origine amérindienne, c'est un peu la nation amérindienne exactement, qui désigne un parcours pour pêcher le poisson. Donc, on devine déjà que c'est une revue combative. Et c'est une des premières revues qui l'est véritablement au Québec, qui s'élève pour défendre totalement la liberté de l'art contre toute ingérence politique ou religieuse. Et au Québec, en 1918, c'était particulièrement important, les déterminations de ce type. Donc, l'Unigogue, c'est la revue qui regroupe le premier cercle véritable de modernisme québécois. Poète, mais aussi artiste, musicien, architecte, même quelques scientifiques. Et on les a appelés exotiques parce qu'ils s'opposaient très fermement aux originalistes. Donc, parmi eux, un certain Paul Morin, qui a publié en 1912 à Paris, c'est un des « Retours d'Europe » dont je parle dans le livre, un recueil de poèmes intitulé « Le temps des marines ». Et donc, on sent déjà un peu le tropisme de la poésie fin de siècle de la France. Et sur la page couverture, immédiatement sous le titre, on trouve un extrait. « Un pan bien nonchalant, bien déligneux, bien grave, passant auprès de moi son temps inoccupé, enfoncera parfois dans les gros suaves son petit front étroit de beaux serpents pupés. » Et là, on a le nom de l'auteur. « Comtesse Mathieu de Noray, rêverie personne. » Donc ça, c'est la première marque très évidente de la relation à la noblesse dans ce petit cercle littéraire québécois. On tourne la page. « Ah, Madame la Comtesse Mathieu de Noray, ce faible témoignage de la gratitude et de la profonde admiration d'un Canadien français. » On continue. « L'évangélière de Noray, sur l'évangélière de Noray. » Donc, on a un clou qui est celui de la noblesse et on tape bien fermement à trois reprises sur ce clou. « Que ce fût le glaire ou la crosse sabbatiale, la licorne, la fleur, les monts monstres ou les dieux, avec quelle méprise était l'amour pieux d'un main historiel à l'être initiale. » Ça continue, donc c'est une sorte de poème sur un évangélière, un manuscrit médical détenu manifestement dans la famille de Noray. Donc ça, c'est un des premiers signes qui m'a amené à m'intéresser à cette question, d'autant plus que dans les comptes rendus de l'époque, on présente Paul Morin comme notre Robert de Montesquieu faisant sacré. Donc, il y avait quelque chose qui était très particulier, la possibilité qu'il y ait des Montesquieu au Québec en 1918, 1912 à l'époque. Dans la période du début du 20e siècle, c'est quelque chose de très étonnant a posteriori, pour toutes sortes de raisons, et entre autres le fait qu'il n'y a pas eu de véritable aristocratie au Québec, sauf sur la période de la Nouvelle France, mais évidemment, au moment de la conquête britannique, la haie de l'évolution du régime politique, les très faibles éléments qui étaient associés à l'aristocratie, à la noblesse, certains droits de seigneur ont disparu très rapidement dès 1830, quelque chose comme ça. Et les derniers seigneurs, en fait, c'est les seigneurs de l'île de Montréal, et celui-ci, parce que c'était plus long à négocier. La question des droits et de l'argent pour ce qui cède Montréal à la communauté. Donc, en 1918-1910, c'est très très lointain tout ça. Deuxième exemple, deuxième cas du même groupe, un écrivain historien aussi, qui a comme nom de baptême, Robert la Haise, et qui se donne comme pseudonyme, Robert la Roque de Roquebrune. Donc, ça, c'est un autre cas qui va exactement dans le même sens. Excusez du peu, en effet, mais c'est quelque chose d'assez fort. Il avait effectivement une ascendance vaguement aristocratique de l'aristocratie canadienne-française, mais ce n'était pas exactement ce nom-là qu'il portait. Ce revers en l'arabe de Roquebrune va, entre autres, faire toute une série de textes sur les salons littéraires français, dans une revue, la revue moderne. Donc, il y a une sorte de paradoxe très particulier. Il fait une chronique de salon mondain parisien dans une revue qui s'appelle la revue moderne. Et donc, il couvre quel salon exactement ? Celui de la comtesse de Noailles, celui de la duchesse d'Oran, celui d'une autre duchesse, de Rochefoucou, je crois, en même temps que quelques autres femmes. Gabriel Rizal, Rachid, qui était très bien au Mercure de France, et Lucie de la Ville-Mardouille. Donc, quelques autres, très proches de toute manière de la modernité aristocratique. Un troisième élément, c'est qu'il va devenir un historien autoproclamé de l'aristocratie canadienne-françois. Donc, il va vouloir rappeler le fait qu'il y en avait eu une, qu'il y avait donc une histoire de grande famille, Et ça, effectivement, l'histoire des grandes familles, cela a pu compter au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, sur le plan du capital social. Donc, les alliances matrimoniales, le rappel du passé plus ou moins important, prestigieux de certaines familles. On voit très bien que dans l'élite politique et l'élite culturelle, il y a des générations qui sont au pouvoir pendant toute la période allant de 1850 à 1920, 1930 ou à peu près. Donc, c'est un peu cet univers-là qu'il essaie de tirer hors de la logique bourgeoise, qui est celle qui est effectivement la plus prégnante, vers une logique plus aristocratique. Et enfin, il y a un quatrième élément, j'avais envoyé la liste pour l'affiche, c'est un portrait de Robert Laroque de Montesquieu, par un peintre québécois assez connu, monsieur Asseletuc, et c'est un portrait à l'Apoltini. C'est-à-dire que Robert Laroque, là-dedans, a exactement la pose de Robert de Montesquieu dans le célèbre tableau Apoltini. Donc, l'angle, la manière de porter la canne, le regard qui est dirigé par le spectateur, il y a vraiment un enjeu assez clair. Et donc, c'est deux références qui signalent le modèle offert par Robert de Montesquieu. Et on ajoute que ce Montesquieu a fait la préface, et là, le mystère total pourquoi, est-ce que c'est lui qui a fait cette préface, a fait une préface à un recueil d'articles d'un prêtre canadien-français publié en 1904. Donc, par quel hasard mystérieux, en fait, c'est des conférences de l'alliance française, mais à ma connaissance, Robert de Montesquieu n'est jamais allé à nous dire. Peut-être est-ce que c'est arrivé. Mais il y a quelque chose qui pointe dans cette direction. Je dois dire qu'il y a trois éléments, finalement, qui pointent dans la direction de la connaissance au Québec très précise dans ces années-là, de l'existence de Robert de Montesquieu et de plusieurs signes se rattachant à lui. Donc, tout ça m'amène à essayer d'approfondir la logique des noms propres et des particules et de l'utilisation de termes soulignées comme comtesse à plusieurs reprises sur la page. Le rapport au passé à la France, aussi, et les références littéraires et artistiques spécifiques que cela engendre dans le cas de Robert de Montesquieu. Et, de ce fait, j'ai été amené à essayer de réfléchir à penser le rapport des écrivains québécois à la noblesse, ce qui ne va absolument pas de soi et que personne n'avait jamais fait parce que c'était tout simplement hors de, comment dire, du champ d'investigation, hors des questions que l'histoire littéraire québécoise se pose. Le seul pour lequel on se pose cette question, c'est Philippe Aubert de Gaspé, qui écrit des mémoires à la fin du 19ème siècle à l'âge de 85 ans, et qui donc récapitule les souvenirs de sa famille depuis avant la conquête, donc 150 ans auparavant, jusqu'au moment où il écrit l'ouvrage pour constater, nous aussi, la disparition de l'aristocratie de l'anisme française et de sa belle modernité bien française. Mais, outre Philippe Aubert de Gaspé, devant lequel on se sent obligé de parler des lignées aristocratiques parce que c'est partout à chacune de ses pages, en général, on ne le fait pas. Donc, il y a cette question-là, comment passer le rapport littéraire à la noblesse, puis comment passer la noblesse au cours, parce que ce n'est pas quelque chose qui, je crois que le cours a sans doute montré une gamine droite. Donc, je vais laisser ça d'autre côté. Alors, pour faire ça, il y avait évidemment un nom qui était plus évident. C'est le recours, on pourrait dire éternel ou facile à Proust, mais qui est à examiner un peu plus frontalement, puisque ça tient à la fois au succès évident de l'œuvre littéraire, mais à la capacité heuristique et sociologique de l'œuvre. Là-dessus, on est tout simplement à Jacques Dubois, son ouvrage sur Albertine pour Albertine, où il montre bien la capacité de finesse sociologique de leur regard opéré par l'œuvre, dans l'œuvre de Proust. Et en même temps, il faut essayer de tenir compte, quand on passe par là pour essayer, comme première étape pour approfondir la question, penser à tout ce qui est inflexion et réduction de la noblesse. Donc, je dirais que c'est un cas de polysémie localisée, c'est-à-dire que c'est extrêmement riche, mais dans une direction ou quelques directions précisément, et dans l'autre, il y a un peu moins d'éléments. Par exemple, ça va être très riche sur ce qui est toute la question des habitus mixtes ou privés, dont le cas par excellence est celui de Saint-Loup. Donc, Saint-Loup, qui dès lors qu'il doit saluer une personne à qui il est présenté, voit son corps obéir malgré lui à des années de formation et d'habitus mondais. Donc, il s'exécute tel un gainement, sans même devoir le penser. En même temps, il cherche à être un intellectuel moderne, indépendant, critique, étranger à sa propre famille. Donc, il y a toutes sortes de tensions internes vécues par ce personnage-là au sein de l'œuvre, et ça c'est intéressant. Autre élément, et ça c'est le plus évident, peut-être tout le décryptage et logique de distinction fondée sur des dispositions culturelles et historiques. Et là-dessus, je vais citer un extrait du côté de l'également, parce que c'est exemplaire de plusieurs choses que je vais aborder un peu par la suite, des questions liées aux dispositions propres à la noblesse. Et en plus, comme c'est une page de poustres, c'est encore plus intéressant que mes propres mots que je pourrais prononcer. Donc, je cite, j'attendis, pour vous mettre un peu en contexte, c'est le moment où le narrateur a été convoqué par Charles, qui va rompre brutalement avec lui, pour avoir fait toutes sortes d'offres mal comprises, en fait, par le narrateur dans les volumes précédents à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Là, c'est le moment de coupure. J'attendis encore dix minutes, et après avoir demandé de ne pas rester trop longtemps, parce que M. le Baron, fatigué, avait dû faire et conduire plusieurs personnes notées plus importantes, qui avaient pris rendez-vous depuis de longs jours, ont introduisit auprès de lui. Donc, il y a déjà l'antichambre, et l'antichambre, c'est un des éléments du signal du pouvoir de faire l'antichambre, quelque chose qui est lié aux étapes et aux rangs sociaux. « Cette mise en scène autour de M. de Charlus me paraissait empreinte de beaucoup moins de grandeur que la simplicité de son frère Guermante, mais déjà la porte s'était ouverte. Je venais de percevoir le Baron en robe de chambre chinoise, en sorte le cou nu et tendu sur un canapé. Je fus frappé au même instant par le but d'un chapeau haute forme, lui reflet, posé sur une chaise avec une pelisse, comme si le Baron venait de rentrer. » Donc, vous voyez, la répétition, c'est assez marquée. Au bout d'un instant, je lui demandais, comment on ferait un médecin malégoire s'il était nécessaire que je restasse debout. Donc, avec un parfait souventail qui tombe précisément au moment pour s'amuser à un café culturel, je le fais sans méchante intention, mais l'air de col à froid que le M. de Charlus semblait s'aggraver encore. J'ignorais, du reste, que chez lui, à la campagne, au château de Charlus, il avait l'habitude, après dîner, tant il aimait jouer au roi, de s'étaler dans un fauteuil au foule noir, laissant ses invités debout autour de lui. Il demandait à l'un du feu, offrait à l'autre un cigare, puis, au bout de quelques instants, disait, « Mais, argent court, asseyez-vous donc, prenez une chaise, mon cher ! » ayant tenu à prolonger leur station debout seulement pour leur montrer que c'était de lui qu'il revenait la permission de s'asseoir. Et donc là, c'est la reprise, à peu près, telle qu'elle donne l'extrait directement pris dans les mémoires de Saint-Simon, où c'est analysé en longue à l'art de multiples reprises, tous ces codes de politesse et de rangs sociaux. Et en fait, ça touche à un enjeu précis, c'est-à-dire la constitution, on parle à l'enquête même, de la politesse et de ces codes et de tous les éléments régissant les rapports entre les gens. « Mettez-vous donc, non, mettez-vous dans le siège rue XIV, me répondit-il d'un air impérieux, et plutôt pour me forcer à m'éloigner de lui que pour m'inviter à m'asseoir. Je pris un fauteuil qui n'était pas loin. « Ah, voilà ce que vous appelez un siège rue XIV. Je vois que vous êtes un jeune en instruit, s'écria-t-il avec dérision. J'étais tellement stupéfait que je ne bougeais pas, ni pour m'en aller comme j'aurais dû, ni pour changer de siège comme il le voulait. « Monsieur, me dit-il, en faisant tous les termes dont il faisait précéder les plus impartinants d'une double paire de consommes, l'entretien que j'ai condescendu et vous accordé à la prière de personne qui désire que je n'en donne pas, marquera pour nos relations le point final. » Donc là, il y a déjà plusieurs choses ici qui sont extrêmement intéressantes. C'est tout le rapport au capital culturel et au patrimoine. Donc, au capital culturel réifié dans les objets, si on le veut, mais qui renvoie à bien plus que la valeur elle-même de l'objet. Et que ce soit un charlus, un guermante qui fasse cette remarque-là, ça renvoie à toute l'histoire de la famille elle-même, qui est elle-même Louis XIV d'une certaine manière, c'est-à-dire qui participe de toutes ces relations à la royauté et donc c'est un meuble de famille. Ce n'est pas quelque chose acheté chez les antiquaires. Donc, il y a un élément ici qui est très très important et qui participe aussi de la capacité à décrypter les styles d'ameublement, capital culturel et alimentaire pour quiconque provient d'une bonne famille. Puis ensuite, il y a tout l'aspect condescendant qui est exprimé dans les termes mêmes. « Je ne vous cacherai pas que j'avais espéré mieux. Je forcerai peut-être un peu le sens des mots, ce qu'on ne doit pas faire, même avec qui ignore leur valeur, et par simple respect pour soi-même en vous disant que j'avais eu pour vous de la sympathie. Je crois pourtant que bienveillance, dans son sens le plus efficacement protecteur, n'exéderai ni ce que je ressentais, ni ce que je me proposais de manifester. » Donc, vous voyez, toute l'idée de protection, c'est aussi quelque chose qui est très important dans tout le rapport social construit par la noblesse. Parce que la noblesse tient en partie aussi le patronage, c'est-à-dire des clans de protection, d'affiliation entre familles, et aussi de protection de rangs inférieurs qui sont protégés. Donc, je saute quelques bouts, et j'arruste demande au narrateur si il se souvient de ce qu'il y avait comme décoration du livre qu'il l'a fait parvenir. « Le très joli entre-lac historique, lui dis-je. « Ah ! » répondit-il de mer de présent. « Les jeunes français ne connaissent plus les chefs-d'oeuvre de notre pays. « Je vois que vous ne vous y connaissez pas mieux en fleurs qu'en styles. « Ne protestez pas pour les styles ! » cria-t-il d'un ton de rage surrégu. « Vous ne savez même pas sur quoi vous vous asseyez. « Vous offrez à votre terrière une chauffeure directoire pour une bergère rue 14. « Un de ces jours, vous prendrez les genoux de madame de Bille-Parisis pour le lavabo, et on ne sait pas ce que vous y ferez. » Donc là, il y a un autre élément qui est très intéressant ici. On l'a abordé ce matin, c'est la rupture du niveau de ton. C'est-à-dire, c'est la possibilité de descendre jusqu'au derrière, puis de suggérer des choses totalement inconférentes par la parole. Alors que l'autre ne peut évidemment pas réagir de la même manière. C'est seulement celui qui est dans la position totale d'autorité qui peut se permettre de se laisser aller. « De même que dans les lances de Velázquez, continua-t-il, le vainqueur s'avance vers celui qui est le plus noble. Et comme le doit tout être noble, puisque j'étais tout et que vous n'étiez rien, c'est moi qui ai fait la première part vers vous. » « Vous avez seulement répondu, parce que ce n'est pas à moi à appeler de la grandeur. » Et donc ça, c'est vraiment, sur ce plan des rangs sociaux, il n'y a rien en dessous, finalement, de Charles Luce. Surtout pas un jeune bourgeois comme le narrateur. Puis il y a ensuite la religion qui vient de s'ajouter ici, qui est particulièrement intéressante, sur laquelle je vais revenir. Et pour ceux qui s'intéressent, ça continue dans le grand moment de déclaration, que les dizaines de crapauds jugés sur les épaules les uns des autres n'atteindraient pas les obusques d'orgueil de Charles Luce. Donc, leur père ne connaîtraient pas ces obusques d'orgueil. C'est le moment d'orgueil aristocrate le plus grand que je connaisse dans les textes. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, en plus des marques répétées de Charles Luce et de l'infériorité de Marcel, l'infériorité dans la position sociale, certes, mais surtout dans le langage et dans la culture. Et c'est là qu'il creuse véritablement l'écart entre les deux. Puisqu'il y avait une sorte de possibilité que, par la culture, il allait y avoir rapprochement. que le narrateur allait devenir le protégé du plus cultivé des deux, évidemment, Charles Luce. Je note ici, avant de continuer, que Proust, et c'est un cas intéressant, est souvent sollicité par Bourdieu dans ses analyses. Et ce n'est pas le seul, mais c'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait être un cas de réflexion méta-théorique intéressant, c'est qu'il y a plusieurs analyses théoriques qui se sont penchées sur Proust dans les années 60 et 70. Au moment même où son œuvre est sollicité par les jeunes universitaires de l'œuvre dans Proust et les signes, et Jeanette dans Figure 3, dans les textes de Zima. Et donc, les textes fondateurs de la sociocritique, de la narratologie et du poststructuralisme sont tous penchés sur un moment important de leur travail théorique. Alors, il y a une relecture à faire, mais c'est pas le moment qu'il va la faire. Je vais laisser ça à d'autres. Je vais ajouter aussi, avant de passer aux aspects plus sociologiques, que l'intérêt de telle scène, c'est que ça montre, un peu comme Jean Dubois a essayé de faire, que le roman a des moyens spécifiques pour conjuguer des plans séparés socialement ou sur le plan des topiques textuels. Et donc, ça croise ce qui est le plus intime dans les goûts, les dégoûts sexuels entre autres, il y a une charge homosexuelle latente dans la scène qui est très claire, et le plus social, le plus collectif. Donc, ça imbrique dans le même récit des éléments liés au corps, aux vêtements, aux gestes, au langage, aux discours, aux interactions, aux positions sociales, esthétiques, religieuses. Et donc, le texte peut opérer des courts-circuits que les approches plus théoriques, plus sociologiques, qu'on peut se permettre. Et c'est le roman qui dévoile ces liens, qui les construit narrativement, d'une certaine manière, par la synthèse de l'hétérogène, comme dirait Ricard, mais c'est les moyens romanistes qui sont très utiles. Donc, je reviens à Proust de manière générale pour dire qu'est-ce qui peut, entre autres, être laissé de côté et peu creusé par lui, c'est le rapport de la littérature à la mondanité. Pour Proust, la mondanité, la noblesse, la aristocratie, on pourrait faire des différences, mais allons-nous dire rapidement, et du côté des célibataires de l'art, de ceux qui sont dans une position d'amateur et n'accèdent jamais au véritable statut de créateur. Et ici, il y a une sorte de mise à distance de quelque chose qui l'a frappé très profondément à sa propre trajectoire. Et je rappellerai, entre autres, le cas avec plaisir des jours, donc son premier volume publié, avec des illustrations venant d'une mondaine qui tenait salon, Madame Lemaire, où ce n'est plus exactement, je pense que c'était Madame Lemaire d'un roman de Cavalier, donc, et avec une préface d'Anatole France, qui était très bien reçue dans les cercles mondains à l'époque. Donc, il y a déjà une pléthore de personnages liés à la aristocratie. Et ça cantonait, d'une certaine manière, pousse par ce premier texte, du côté d'un certain univers mondain littéraire, sur lequel je vais revenir. Et c'est en partie, pas seulement, mais en partie ce qui explique que, en 1912-13, au moment où il soumet son manuscrit aux toutes nouvelles éditions de la nouvelle revue française, on le juge troumondé. On le soupçonne d'être troumondé. D'autant plus que ce texte semble écrit de mondialité. Et donc, c'est le refus initial de publier du côté de chez Swan à la nouvelle revue française. Et donc, sa trajectoire est marquée par la trace infamante de la modernité. Et ça, ça joue donc que l'étiquette de noblesse d'aristocratie compte dans l'interprétation que les pairs font de l'œuvre. Parfois, avant même de la publier. C'est le cas ici. Et ce que ça m'amène à esquisser, ça demanderait en fait des études plus poussées. D'autant plus que ce n'est pas exactement ma période de prédilection. On a travaillé davantage sur la littérature française à partir de la nouvelle revue française. Et donc, surtout dans l'entrée de guerre. Mais néanmoins, ce que je vais esquisser schématiquement, c'est le fait que, à la belle époque, entre les années 1880 jusqu'aux années 1920 sans doute, le monde littéraire n'oublie pas, de mon point de vue, à la logique stricte d'être développée par Bourdieu dans tous ses travaux qui serait celle d'un champ de production restreinte, produisant un capital symbolique défini par les pairs, les autres écrivains, par opposition à une sphère de grande production où le capital symbolique n'existe à toutes fins pratiques pas, c'est pas ce qu'on recherche, c'est le capital économique. Il me semble qu'il faut aller voir, entre autres du côté, des idées développées par Alain Vaillant autour de l'idée de communication littéraire, mais aussi se baser sur tout ce que la recherche du côté des sociabilités a pu montrer dans les deux dernières décennies, pour voir qu'il y a aussi un pôle ou une sphère, qu'il appellerait, mondaine, fortement imprémis par les valeurs de la noblesse. C'est-à-dire que c'est un pôle où on ne produit pas, on n'écrit pas, on ne publie pas pour le grand public, très nettement. Mais on écrit en particulier pour les pères mondains, et pour les autres écrivains, mais aussi pour un circuit qui sont les gens qu'on fréquente dans les salons. Et c'est aussi basé sur un mode de diffusion, de circulation des textes sur le mode oral dans les soirées mondaines. C'est tout un monde presque totalement oublié par l'histoire littéraire, mais presque toute l'histoire mondaine. Il y avait des lectures de poèmes, il y avait des extraits d'œuvres lus, prononcés, écoutés. Il y avait une diffusion de textes dans un circuit spécifique, sous un mode spécifique, qui n'était pas directement celui de l'imprimé, pas toujours exclusivement. Et ce qu'il me reste à voir, c'est à quel point cette sphère, ce pôle s'est structuré dans ces années-là, parce que jusqu'à quand on remonte, je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'est à ce moment-là que ça se passe pour toutes sortes de raisons. Et entre autres, possiblement, là je suis du côté des hypothèses qui demandent d'être fondées sur les recherches de l'État, mais possiblement qu'il y aurait l'abandon définitif de tout espoir de carrières politiques, militaires, presque diplomatiques, mais ça reste encore possible, pour les nobles. Autour de 1890-1990, le retour aux régimes royalistes, ou à un autre mode intégral, le mode apartiste, commence à être donné aux armes probables. Et on en est à deux générations de gens qui n'auront pas pu accès à toutes les carrières qui étaient celles normales des gens de l'aristocratie. Être au pouvoir, être proches des sectes du pouvoir, être dans les sectes dominants de l'armée, et donc aussi du côté diplomatique, comme je l'indiquais. Et donc, il reste jusqu'à un certain point le monde culturel qui s'offre comme univers possible. Par ailleurs, il y a d'autres éléments. Il y a évidemment sans doute que les atomes crochus entre une certaine esthétique symboliste décadente, misant sur les raretés lexicales, sur toute une sorte d'imagerie, du luxe, des bijoux, des pandémies, et ainsi de suite, a pu faciliter une sorte de proximité sur ce plan-là. Puis ensuite, il y a aussi l'émergence des femmes comme groupe sur la scène littéraire. On voit que la plupart d'entre elles sont passées par les salons. Et c'est dans les salons qu'elles se sont faits reconnaître comme écrivaines avant de publier. Et donc, il y a une sorte de transformation qui me semble importante du monde littéraire à ce moment-là, puis qui est cristallisée dans le conflit NRF-Proust, il me semble, jusqu'à un certain point. En même temps, c'est le moment où il y a une transition de ce monde, de ce grand monde, puisqu'il y a toute une série d'éléments, par exemple, dans les journaux qui en parlent. Là, je vais l'envoyer au travail de Guillaume Pinson, qui a analysé, entre autres, les rapports entre le monde et le journal. Et donc, dans les journaux, par exemple, il y a la rubrique mondaine, le carnet mondain. Et peu à peu, tout ça, c'est en train de transformer l'univers mondain en univers médiatique. Et désormais, ce sont les vedettes qui vont prendre la place. Les grands noms, il y a une transformation de petits bassins de personnalités célèbres qui dominent la société, qui étaient en partie celles du monde politique, etc. Mais il y avait aussi les mondains, mais de moins en moins à partir des années 10-20. Et en plus, on peut ajouter des stratégies économiques familiales qui ont été les échecs. Donc, Proust m'amène aussi à voir cet aspect-là qui touche tout dans son œuvre. Je vais développer un peu sur les... Ça, c'est pas les socialités, mais les dispositions et habitudes. Je vais essayer d'aller vite. Je vais faire une énumération simplement pour essayer de faire voir ce qu'il peut y avoir comme au inodo dans l'inculcation d'un certain mode d'être propre à la noblesse. Donc, Habitus, très rapidement, la notion bourgeoisienne, c'est une manière d'agir, mais aussi une manière de voir, de prévoir et d'entrevoir des choses. Donc, c'est l'intériorisation sociale, d'une certaine manière, de telle sorte qu'on la voit plus, mais c'est une sorte de... l'intériorisation telle qu'il y a des choses qui existent ou qui n'existent pas. Et pour le bénéfice des étudiants qui sont ici, l'exemple que je donne le plus souvent dans mes classes, c'est un littéraire qui entre dans une librairie, surtout une librairie américaine ici, je peux pas en garantir, mais voit immédiatement les piles qui sont littéraires et les piles qui ne sont pas littéraires. Avant de regarder un seul ouvrage de plus près, il y a un regard qui est construit littérairement, qui sépare l'univers entre littéraire et non littéraire, quand on monte dans une librairie. Alors que les gens qui n'ont pas été organisés sur un regard littéraire, il y a des piles. Cet univers n'a pas été segmenté de toute façon à séparer les choses qui existent ou qui n'existent pas. Et donc, pour le littéraire, toutes les piles un peu criables, ça n'existe pas. On va même pas voir ce que c'est, ça n'a aucun intérêt potentiellement. On va aller de l'autre côté, les couvertures les plus sobres signalent « je suis leader ». Et donc, on va aller de ce côté-là. C'est pas exactement le cas partout, mais pour les piles de littérature française, c'est assez nettement ce type d'opposition. Donc c'est simplement un élément pour essayer de montrer le rapport à ce qu'on voit concrètement dans le monde, sans même se poser la question de choses qui existent ou qui n'existent pas. Et c'est aussi de manière d'entrevoir, c'est-à-dire de deviner sans vraiment se poser la question « est-ce qu'il serait utile ou pertinent de poser ou non ce geste-là ? » « Est-ce qu'il peut être intéressant pour moi de poser ma candidature en médecine ? » « Ai-je des chances de faire quelque chose avec cette candidature ? » Il y a toute une intériorisation des échecs ou des succès antérieurs qui nous amène à se dire « je dois aller de ce côté-là » ou « je ne dois pas aller de ce côté-là » et une relecture constante du parcours familial et du parcours familial antérieur. Et ça, c'est particulièrement important dans le cas des mondains auxquels je reviens. Parce que la noblesse, c'est donc une catégorie mentale et aussi une intériorisation de catégories mentales qui distinguent des groupes, des gestes, puis par extension des pratiques et des valeurs. Et là, je vais me focaliser sur ces éléments-là plutôt que sur les catégories juridiques, à la social et la communalité et tout le reste. Donc, il y a des dispositions, des modes d'être, des façons de voir, puis des structures cognitives à l'égard du pouvoir, entre autres. Et ça, c'est très fortement intériorisé. Le pouvoir va être lié à des classes sociales plutôt qu'à des fonctions politiques. Parce qu'à un certain point, le vrai pouvoir est né dans notre conception véritablement humilière. Mais du coup, si on l'égard de l'armée et de la guerre, être pacifiste ou un aristocrate, c'est vraiment aller contre son habitus. C'est aller contre ce qui fonde le plus anciennement l'idée même de noblesse, noblesse des pays en particulier. C'est des dispositions à l'égard des degrés de noblesse. C'est une des choses qu'on disait, je crois, ce matin, il y a des noblesse. Puis, un vrai homme, c'est tout à fait la différence qu'il y a entre telcombre de machin qui, dans les faits, n'existe pas sur le plan aristocratique, et le baron de Charles, qui n'est que baron, mais en fait est vraiment la plus importante de l'égard. Et donc, il y a une sorte de hiérarchie mentale, constamment mis à jour, entre autres par le mémorial de la noblesse et de toutes sortes de portes, mais surtout transmis par la famille dès le plus jeune âge. Donc, il y a des gens qui existent et des gens qui n'existent pas en fonction des degrés de noblesse. Il y a toute une disposition à l'égard de la famille et du patronage, des alliances. C'est une des choses dans la scène un petit peu plus tôt. Le choc de Marcel découvrant que, à la table des guermantes, tout le monde est cousin. Il y a toujours des cousins partout. Parce qu'il y a tellement de relations familiales et infaminales qui entrecroisent toutes ces relations-là qu'il y a toujours, à quelque part, quelqu'un qui a marié quelqu'un d'autre qui appartient à la même famille. Et donc, c'est cet univers-là, du rapport à la famille et aux liens sociaux, qui est intériorisé d'une certaine manière. Le rapport au patrimoine, la chaise de 14, il n'y a pas besoin d'élaborer plus longtemps, mais c'est aussi ça, la discrécie. C'est-à-dire, avoir un château à son... le château de Charles, qu'on s'appelle Charles, c'est quand même quelque chose que tout le monde ne peut pas sauver. C'est-à-dire que ça fait partie du patrimoine qui est ancré dans la géographie locale et qui va aussi être visible comme bâtiment particulièrement important, et ainsi de suite. Et donc, ça engendre toute une série de conséquences, par exemple, ceux qui ne correspondent plus à leur quartier de noblesse. La déchéance économique qui fait qu'on habite dans une chambre de bonne, alors qu'on est comme bâtiment aristocrate. Ça, ça ne fonctionne plus. Il y a des éléments qui... il y a des contradictions au sein même de l'habitus. Disposition à l'égard de l'histoire familiale et nationale, parce que d'une certaine manière, tout dans l'habitus noble va faire en sorte que l'histoire nationale est vue comme une histoire en partie familiale. Et plus on est d'ancienne noblesse, plus l'histoire de la France est notre histoire. C'est celle que les ancêtres ont forgée. Et ça, donc, ça engendre aussi un rapport au temps, à la temporalité, à la succession des périodes, à l'enseignement de l'histoire, et ainsi de suite. On imagine très bien le choc d'enfants de l'aristocratie dans les écoles républicaines, en fait, sans doute qu'ils ne savaient pas du tout, et ils savaient dans les écoles catholiques, pour éviter précisément l'enseignement de l'histoire républicaine qui contredit toute leur histoire familiale et nationale. Disposition à l'égard de la culture, et ça, il faut remonter l'opposition entre l'honnêteté, à la création de l'idée de l'honnêteté, fin du 17e et début du 18e. Je ne me souviens plus de son prénom, Léthi Antoine. Léthi, dans ses ouvrages sur les modernités, montre très bien ça, que Léthi Antoine se crée par une association entre la noblesse et les écrivains contre les doctes, nous, les professeurs. Il y a des gens qui ont un capital culturel intériorisé, aisé, facile, qui n'est pas lourd, comme celui des doctes. Et ça, ça est organisé très nettement dans les habitus nobles et aristocrates. Et ça les amène souvent du côté des amateurs, précisément, parce que l'autre habitus, c'est celui du rapport de travail. L'aristocrate, par définition, c'est celui qui ne travaille pas. Et donc, ça amène toutes sortes de tensions de l'art qu'il s'agit d'être écrivain professionnel. Et pendant longtemps, c'était ça un des contraintes majeures de certains écrivains, surtout les hommes, d'origine aristocratique, c'est de ne pas pouvoir affirmer être écrivain, surtout ne pas pouvoir chercher à faire carrière comme écrivain. Parce qu'il devait rester du côté du dit détentisme. Et sur ce plan-là, le cas de Montesquieu est intéressant parce qu'il exigeait d'être payé. Donc, il essayait de dépasser cette contradiction pour assumer totalement le rôle d'écrivain. Donc, ça signale précisément que quelque chose est en train de se changer à ce moment-là. Il y a d'autres dispositions, on peut essayer de faire la liste, et évidemment, tout ça change, envers l'ordre social. Envers la religion, on vient de le voir, il y a des corrélations assez fortes entre le dégré de catholicisme fermant et la noblesse. Disposition plus intéressante encore, envers les niveaux de langue, envers la parole, la langue et son histoire. Et là, c'est un autre extrait de pouce, mais qui parle de Montesquieu comme professeur de volonté. C'est le titre de l'article qui lui a consacré, où il signale que, ultimement, Montesquieu devrait avoir sa place à l'Académie française. Surtout au petit jour, au jour de dictionnaire. Si, comme je le crois, personne aujourd'hui n'est presque au point de M. de Montesquieu sensible au visage, à l'allure, à la gesticulation, aux traditions, aux ridicules, aux préjugés, aux vertus de chaque mot. Donc, personne n'en connaît mieux l'histoire, ne peut plus sûrement la suivre et le retrouver chez les classiques et chez les modernes, et cela jusqu'à dégoûter et essouffler parfois son lecteur moins agile. Et donc, il y a cette autre corrélation d'habitus, du rapport à la langue, à la langue la plus ancienne possible, à maîtrise du vocabulaire, à maîtrise de la parole. Et ça, c'est un autre élément d'habitus qui engendre des prédispositions à l'endroit de la littérature, avec certaines tensions, dans certains cas, mais qui engendre des dispositions. Il y a donc, cependant, des noblesses, des esthétiques et des trajectoires. Alors, il ne faut pas tout ramener, par exemple, à l'exemple de Montesquieu, ça serait chénatisé et caricaturé. Et ce matin, on a bien vu que Mont-Erland, ce n'est pas exactement dans le même monde, à la fois sur le plan mondain, mais sur le plan littéral et esthétique. Donc, si j'essaie de résumer, j'avais une partie sur l'imaginaire, un peu le transfert, j'ai simplement signalé que le cas québécois est particulièrement exemplaire exemplaire de la possibilité que l'imaginaire circule hors de toute structure sociale. Sur ce plan-là, le fait qu'il y ait des Montesquieu au Québec, au même moment qu'il y a des gens qui prétendent être bohèmes, alors qu'il n'y a aucune des conditions sociales semblables à la bohème en France dans les années 1830 ou 1850. Et le fait que ce soit les mêmes qui pensent être à la fois aristocrates et bohèmes, c'est quelque chose qui garde encore moins que l'exemple français en général, signale que c'est aussi une structure mentale qui circule comme modèle d'une certaine littérature, d'un certain rapport à la littérature qui va être vue comme le vrai, le bon, celui à suivre. On souhaite être des Montesquieu. On souhaite être distingué. Plus que tout. Il y a des segments de lettres des exotiques dont je vais parler qui signalent assez bien que pour eux, dépeindre les jupons crottés d'une paysanne canadienne-française, c'est l'horreur suprême. C'est la paracesse sociale. Ça ruine notre rapport à l'esthétique. Et ça, c'est peut-être aussi un des enjeux, une des difficultés que vont connaître les aristocrates d'une certaine manière. Je vais énumérer quelques-uns des enjeux liés à la relation entre ses dispositions, ses éléments d'habitus et la possibilité d'être écrivain pour eux. Donc, une des contraintes fortes, c'est le rapport au lait. Une grande partie de la littérature française se tourne vers le grotesque. La laideur, ce qui est un choc par rapport à l'habitus mondain, il y a quelque chose qui sera difficile à suivre pour eux. Donc, j'ai fait le tour. Le rapport à la temporalité dont j'ai parlé, ce que ça va engendrer comme problème, c'est le défi face à l'avant-garde. Comment être fidèle à l'une 14 et d'avant-garde? C'est un problème conceptuel, cognitif, majeur. Comment être moderne sur une chaise de l'une 14? C'est ça la chose. Donc, comment intérioriser les valeurs propres à la modernité qui sont si structurantes dans le monde littéraire, tout en gardant ces autres éléments en soi. Le regard sur le monde, c'est un problème. Et sur ce point-là, c'est peut-être le gratin viroté, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés comme ça, notre souche, notre branche de la maison de Noailles, ce n'est plus du prénom, comment il s'appelait, mais dans l'entre-deux-guerres, ce sont ceux qui vont faire des vales masquées sur l'aise. Ou proches des surréalistes. Donc là, il y a qu'il y a eu un rapprochement dans ce moment-là de l'entre-deux-guerres. Puis d'ailleurs, les surréalistes ont eu beaucoup de photographies mondaines. C'est la chose qu'ils n'ont pas mis de la main, en général. Dans l'album à Aragon, ou dans une des biographies mystérieures d'Aragon, on voit une photographie d'une réunion mondaine, de sa famille. Mais en général, ce n'est pas le cas. Ce sont leurs adversaires qui vont leur rapprocher aux ex-surréalistes. Par exemple, dans le roman Gilles de Drieux-la-Rochelle, il y a des pages et des pages consacrées aux relations mondaines des surréalistes pour bien les délégitimer sur ce plan-là, alors qu'ils avaient fréquenté les surréalistes exactement en ces années-là. L'autre élément, c'est le rapport à la langue. Ça donne les avantages sur le temps du capital linguistique, que ça les rapproche de certaines trajectoires académiques, comme on vient de le voir ici. Surtout que la norme définissant la langue a été construite et imposée par l'aristocratie. Donc, cette langue-là, qui est définie comme le français et le seul français, c'est la langue. Donc, ça donne certains avantages pendant une certaine période. Mais dès lors que le roman parlant s'impose, dès lors que c'est Céline qui crée la nouvelle norme littéraire de la langue, être du côté de l'imparfait du subjonitif devient moins intéressant. Être dans les termes les plus rares est un signe de passéisme linguistique. Ensuite, il y a toute une série d'enjeux sur les relations entre capital culturel, capital social et capital symbolique. Pour aller à l'avènement, ça engendre un conflit structurant. Et on le voit, c'est pas tant dans la correspondance de Proust, dans la correspondance de plusieurs. Un des cas symboliques de ce conflit, c'est quand la nouvelle norme française, encore elle, a eu à juger du roman soumis par un de leur membre, Rue Terce, si je me souviens bien. Et il y a eu toute une longue discussion à l'éternel. Et finalement, ils ont jugé que la valeur du roman de l'ami était si faible qu'il fallait... Rue Terce, R-U-Y-T-A-R-S. André Rue Terce, son ami de Gilles. Et donc, on a jugé que son roman était trop faible et on a décidé de ne pas le publier. Évidemment, ça met en danger l'amitié, puis les liens se sont distendus, et ainsi de suite. Ça, c'est un groupe qui mise totalement sur le cartel symbolique. Il ne veut faire aucune concession et, entre autres, il ne publiera jamais de compte rendu de ses propres ouvrages, des ouvrages des membres du cercle, pour être susceptible de complaisance. Là où, dans d'autres milieux, par exemple, dans les revues d'Apollinaire, il suffit d'être ami d'Apollinaire pour être publié. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de jugement, de tri très sévère. C'est le capital social qui l'emporte. Chez les aristocrates, c'est toujours le capital social qui l'emporte. C'est un genre de problème sur le plan du capital symbolique. Par exemple, la défense très poussée de l'œuvre de Montesquieu n'a plus qu'une huile à Prousse dans les cercles littéraires. Et ça aide à peine la carrière de Montesquieu. Donc, là, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai donné un dernier élément. L'habitude du scandale de Montesquieu. C'est-à-dire qu'il y a un certain seuil psychologique, social, au-delà duquel je crois que l'aristocrate qui se respecte comme noble n'ira pas. Donc, tous les scandales sur les réalistes, c'est aller trop loin. C'est mettre trop fortement en danger les relations sociales. Et ça va aller de même du côté de certains éléments dans la représentation de la lauteur ou de la sexualité. Je crois qu'il y a une sorte de réserve quant à certaines choses. Par exemple, il y a certains poèmes qu'on ne pourrait pas dire devant une cheste. Alors, si la circulation, c'est aussi dans le face-à-face des relations mondaines, on déclare les poèmes. Parce qu'il y a un don du poème. Quand on voit les dédicaces dans les œuvres, c'est aussi lié à une vie antérieure de circulation des textes, des poèmes. Et c'est assez important dans sa frère-choc. C'était une œuvre offerte à X dans le cadre d'une soirée. Et donc, ça reste offerte à la personne dans le reste du temps. Et donc, on peut assez bien imaginer qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans un tel contexte. Il y a des manières d'aborder les topiques qui sont exclues d'avance. Alors, je crois que c'est pour le terrain de ce que j'ai abordé personnellement en ma recherche. Madame de l'Est, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous avez vu. Si ça répond, moi, on n'a peut-être confié d'aller à fond dans la sociologie. Voilà. Merci, ça répondait pleinement. Applaudissements